Vous regardez télévision UNICEF. Quand nous avons retrouvé Sacha Lisa, 14 ans, elle était seule dans une tente, en train de préparer la cuisson des pâtes de poulet que sa mère vendra à Port-au-Prince. Près d'un an après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, nous avons retrouvé la trace de Sacha dans le camp où elle habite depuis que son habitation a été détruite. Il y a dix mois, nous avions rencontré Sacha dans le camp et nous l'avions suivi pendant une journée de sa vie quotidienne. A cette époque, elle partageait une tente avec neuf membres de sa famille et était impatiente de retourner à l'école. Elle vit toujours dans la même tente qu'elle partage aujourd'hui avec six de ses proches. Son attachement à l'éducation est encore plus fort car elle ne voit pas d'autres moyens pour s'extraire, elle et sa famille, de la pauvreté. Mon vie même, ça me délai, de m'échanger. D'lai, mais toujours à l'école, n'est pas allé, jusqu'à ce que c'est fini. Pour moi, je n'ai pas de temps pour m'éteindre la misère. Parce que je n'ai pas de temps à mourir depuis 3 février 2009. Depuis 3 février 2009 ? 2009. Sacha raconte que les six derniers mois ont particulièrement été difficiles parce que pendant la saison des pluies, sa tente a été inondée. Elle a contracté une infection qui a nécessité son hospitalisation pendant trois mois alors qu'elle luttait contre une toux continuelle. Aujourd'hui, elle va devoir travailler plusieurs heures à préparer différents plats que sa mère vendra. C'est la seule source de revenus de la famille. Elle a pris conscience de la quantité de travail exigée de sa mère qui élève seules ses enfants et la leçon est douloureuse. Si on parle de la famille, on parle de la famille, on parle de la famille, mais ça me permet d'être là. Si on a une aide, moi, je suis un peu de temps pour me faire un petit peu et puis je suis un peu de temps pour me faire un petit peu. Mais on a une aide, on a une aide, mais on a une aide dans le parc là. Plus aide dans le parc là, pour tout le monde qui a joué, pour changer la vie. Sacha rêve de devenir sénateur et de changer le gouvernement d'Haïti de l'intérieur. Pendant les longues journées passées à préparer des plats, elle nous a dit aussi qu'elle rêvait de chanter, de danser et peut-être de devenir une star de cinéma. Après quelques encouragements, elle nous chante une chanson. Une fois qu'elle a terminé, Sacha nous a dit au revoir. Elle a toujours des plats à préparer et elle doit finir ses devoirs avant que la nuit ne tombe sur le camp. C'était Patrice Brizard pour télévision UNICEF. Pour plus d'informations, unicef.org. Unissons-nous pour les enfants. Sous-titrage ST' 501